Alors, on me dit que ça y est, c'est bon, on peut démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bon, donc, on va démarrer cet atelier Urgence Amazonie. Nous ne sommes pas spectateurs impuissants d'une tragédie qui nous concerne tous. Les incendies en Amazonie ne sont pas des incendies liés au changement climatique. Ils sont liés à une politique de destruction qui n'est pas nouvelle, mais qui s'amplifie, qui s'accélère. Ce qui se passe en Amazonie, c'est en fait une catastrophe planétaire. La cause de l'Amazonie, c'est la cause de l'humanité. On est en train d'assister sous nos yeux à une forme de destruction, d'effondrement qui lui-même entraîne des boucles de rétroaction sur le climat, sur le vivant, sur la biodiversité et aussi sur l'ensemble de l'humanité par rapport au destin des peuples autochtones, qui sont pour nous une référence et une inspiration puissante dans leur tradition et leur rapport en particulier à la nature. Ce qui se passe en Amazonie, c'est un écocide et un ethnocide. Et avec le Covid-19, il y a une accélération qui est en cours et le sens de l'organisation de cet atelier, c'est le refus de l'indifférence et c'est la volonté d'agir dont nous allons parler avec nos invités. On est dans une situation d'urgence absolue puisque un climatologue disait, je crois, au mois de juillet, qu'on est en train d'atteindre un point de non-retour par rapport à la forêt qui risque de la transformer en savane d'ici une quinzaine d'années. On est dans une urgence absolue parce que des militants écologistes, des militants des peuples autochtones sont assassinés. On est dans une situation d'urgence parce que nous, la France et l'Europe, sommes directement co-responsables et on y reviendra de ce qui se passe là-bas. Et pour commencer, nous avons l'honneur et le privilège d'être en direct avec le chef Almir, Narai Amoga. Alors, Narai Amoga, ça veut dire l'esprit de celui qui unit. Bonjour, chef Almir. Je suis très heureuse de vous retrouver après notre rencontre à Paris. Quand vous étiez venu plaider votre cause dernièrement, vous êtes en direct du territoire du peuple sur Uy. Donc, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe en ce moment même, d'abord du point de vue des incendies et nous faire part de l'évolution de la situation récente en Amazonie ? Et nous sommes très heureux d'être en direct avec vous. Bonjour, je suis très heureux d'être en direct avec vous. Merci. 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 Aujourd'hui, nous devons connaître que l'Amazonie a un rôle particulier et un rôle très singulier pour toute cette planète. L'Amazonie a un rôle de création d'une culture consciente et d'une conscience politique et économique également et qui va atteindre jusqu'à la question sociale du monde. Cette année, la déforestation en Amazonie continue et grandit. Et aujourd'hui, nous sommes devant un grand défi, le défi des incendies et le défi de de cette déforestation et de cette perte immense de l'Amazonie. Merci. 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 Je parle au nom de ma terre, la terre de Ponamereyes, dans la terre indigène du 7 septembre. de l'Amazonie. Merci. 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 Une autre information que je voudrais vous donner, c'est qu'il y a 3.069.000 km2 qui ont été brûlés entre janvier et juillet cette année en Amazonie, pas seulement sur la terre du Mato Grosso, mais sur toute la surface de la terre amazonienne. Huit ans, il y a eu de 25%, mais ce année, il y a 64% des déformes dans l'Amazonie. Ce sont des déformes impliquées les incendies. Cette année, c'est 74% de plus des déforestations que nous avons connu en Amazonie, et ce sont des chiffres qui incluent les incendies. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez voir un petit peu les sourouets dans leur village. Les voici, je vous les présente. Almir, en France et en Europe, on entend quand même un peu, beaucoup parler de ce qui se passe avec la Covid, le coronavirus. Vous êtes déjà très menacés. Vous-même, votre tête est mise à prix et s'ajoute aujourd'hui ce virus. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe un peu avec le Covid et le coronavirus pour les peuples autochtones ? Nous, ici, on a tous à l'esprit que dans l'histoire, la colonisation avait déjà conduit à ce que des virus conduisent à décimer 80% des populations d'Amazonie. Donc, infelizement, cette maladie est arrivée dans les villages. Et, infelizement, cette maladie est arrivée dans les villages, ont été infectés dans les villages, dans les villages, inclusive du peuple païté-sur-oui. Nous sommes beaucoup plus concernés avec cela, parce qu'il y a plusieurs des villages infectés dans la terre indienne. Il y a plusieurs des villages sont internés dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, mais, infelizement, nous avons besoin d'être confronté cela, et, beaucoup moins, nous n'avons pas d'infrastructure dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux. Donc, nous avons besoin d'infrastructure, pour que nous puissions, donc, pour, au moins, pour, au moins, essayer de diminuer ces problèmes que la pandémie, qui a été convivée de 19 ans, et qui a été convaincée au peuple païté-sur-oui, et d'autres povres indignés dans l'Amazônia. Nous sommes beaucoup chocés, beaucoup tristes avec cela, mais, infelizement, nous tentons que nous n'avons pas d'arriver, mais, infelizement, nous n'avons pas d'arriver. Malheureusement, cette maladie est arrivée dans nos villages, et elle a infecté la plupart de nos clans, chez les partenaires-sur-oui, et aujourd'hui, nous avons plusieurs des nôtres qui sont internés à l'hôpital, à Cacoal, et nous devons faire face à cette situation, mais il n'y a pas d'infrastructure pour nous en forêt. La situation en ville est déjà problématique, alors, je vous laisse imaginer comment ça se passe au niveau de nos villages. Nous sommes à la recherche d'aide et de soutien pour diminuer le problème. Nous avons fait en sorte que le Covid n'atteigne pas nos villages, mais pourtant, avec la situation, et avec les allées et venues des villes, et avec les réunions aussi qui ont allé à l'intérieur du village, au niveau de la religion, nous avons malheureusement été infectés. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose sur ce que disait Almir, sur le coronavirus ? Thomas, de l'association Aqua Verde. Oui, bonjour. Oui, simplement que les sourouis ont vraiment fait très attention depuis le début du virus. On les avait avertis déjà à l'avance quand c'est arrivé ici en Europe. Et ils ont réussi à se protéger plus ou moins correctement dans toute la première phase, en fait, d'arrivée du virus. Ensuite, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus fort au Brésil, dans la ville de Cacoal, qui a une heure de chez eux, en fait. Et là, il y a malheureusement, comme il l'a dit, à cause des réunions religieuses et certaines personnes qui ont été en ville, eh bien, c'est finalement arrivé chez eux. Chef Almir, est-ce que tu aurais un message politique pour des citoyens en France, en Europe, qui milite pour l'écologie, sur la façon dont on peut défendre et, chez nous, faire avancer la solidarité avec l'Amazonie ? Je vous présente la maman d'Almir, qui a 93 ans. Donc, c'est ce qui est ma mère qui se joue à nous également. Elle siège au conseil politique de notre clan. Je vous présente le conseil politique, je veux dire, que ce monde est passant cette crise de pandemies et peut venir, c'est aussi une crise en autres zones, comme la économie, la politique et autres actions. Je veux dire pour la Europe que aujourd'hui est extrêmement nécessaire pour notre union comme d'autres jeunes, entendre-nous. C'est un support pour l'autre, un conseil pour l'autre, et ainsi, nous pouvons, nous pouvons, entilée, nous pouvons, se construire un chemin ensemble ensemble, que peut aider à sauver notre notre planète, accompagner-le, sauver le planète, de tous les questions que un être humain peut-être. C'est ce que je veux dire à vous, et qui je veux dire, c'est bien plus important avoir cette solidarité pour que nous puissions donc lutter pour le bien commun de tous. Nous appuyer et nous aider et construire un nouveau chemin pour sauver cette planète et sauver la jeunesse. Il est important pour la lutte que nous soyons dans un état de solidarité qui soutienne le bien commun. Merci, Almir. Je pense qu'on peut applaudir tout. Et vraiment du fond du cœur et du fond de nos tripes, vous dire à quel point on est on est solidaire et on est engagé. Alors on va on va rééchanger ensuite avec Almir, mais je voudrais passer la parole à Thomas Pizzer de l'association Aquaverde, que je remercie d'ailleurs, comme je remercie Mathilde qui fait la traduction par laquelle on a pu entrer en contact avec Almir. Et j'ai à mes côtés aussi Clara Jamard de Greenpeace, qui est responsable des campagnes agriculture et forêt de Greenpeace, avec laquelle on va revenir sur les implications directement de la France, de l'Europe, dans la déforestation en Amazonie notamment. Donc peut-être Thomas d'abord pour expliquer ce qu'est l'association et comment elle essaye d'organiser des solidarités concrètes. Et puis ensuite, on vient à Clara. Merci Delphine. Tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment de nous avoir conviés aujourd'hui. Je pense que c'est donner une voie à la forêt. C'est une chose qui est très, très importante aujourd'hui pour les peuples premiers, pour montrer aussi que nous sommes solidaires avec eux. Donc c'est un grand merci. Nous sommes très honorés d'être là aujourd'hui. L'association Aqua Verde, je l'ai fondée en 2000 et je viens du monde humanitaire venant, j'ai été longtemps délégué du comité international de la Croix-Rouge. Et vraiment, en fondant Aqua Verde, je ne voulais pas qu'on ait cette attitude d'ONG qui débarque dans un pays et qui dise aux autochtones ce qu'ils ont à faire, etc. Et c'est sur demande, en fait, de peuples autochtones que nous avons créé l'association, notamment avec Almir et le peuple Souroui. Et nous avons, nous voulons vraiment être dans l'action concrète sur deux axes. Le premier axe, c'est au Brésil, en soutenant les peuples d'Amazonie qui luttent le plus pour sauvegarder la forêt amazonienne et leur culture, parce que ça va de pair. Et puis ensuite, en Occident, en donnant justement une voie à la forêt, comme ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui est aussi capital, ça aide à changer les consciences au niveau mondial. Chez les Sourouis, une chose qui est très importante, c'est de les aider à montrer que la forêt peut être managée, peut être gérée d'une manière durable. Et ça, c'est un des grands goals d'Adalmir. Et ce sont les Indiens eux-mêmes qui ont décidé des projets qu'ils voulaient que nous les soutenions à mettre en place. Depuis 2005, les Sourouis ont planté plus d'un demi-million d'arbres sur leur territoire indigène pour donner l'exemple, pour donner un exemple au niveau local, au niveau national du Brésil et au niveau international, disant, nous, vous voyez, avec nos petits moyens, nous, en tant que tribu de sauvages au fin fond de l'Amazonie, eh bien, on a décidé de vous montrer qu'il est possible de gérer une forêt de manière durable. Cela va aussi bien avec une aide que nous leur fournissons au niveau d'une microéconomie locale, avec un soutien à des produits de la forêt, sans la détruire. Et ça, on a développé sur toutes ces années avec le peuple Sourouis, qui a été un exemple pour d'autres peuples Sourouis, pour d'autres peuples amazoniens. Il faut savoir qu'en Amazonie brésilienne uniquement, il y a plus de 180 peuples différents. Et nous en soutenons trois qui sont parmi les leaders de la lutte pour le maintien de la forêt dans leurs contrées, qui est dans l'état du Rondonia, pour Almir, et dans l'état de la Cré, qui est vers la frontière du Pérou, pour les Achaninkas, les Puyanaoas, dont je vais vous donner deux mots. Pour les Sourouis, nous avons aussi un projet d'université indigène, qui est un port des savoirs indigènes, pour garder les savoirs ancestraux que ces peuples-là, et pour pouvoir faire un échange avec notre civilisation par rapport à cela. Nous avons des soutiens et des échanges avec, par exemple, en Suisse, l'université de Lausanne, et des universités aussi à Sao Paulo, etc. Bien sûr qu'avec le Covid, cette année, ça a été mis un peu en sourdine, puisqu'on ne peut plus tellement se déplacer, ne voulant pas apporter à ces peuples le virus. Il faut se rappeler que le peuple Sourouis a eu son premier contact avec notre civilisation en 1969. Ça fait 50 ans, et 51 maintenant seulement. Et qu'en trois ans, ils sont passés de 5000 personnes à 300. C'était vraiment une catastrophe par les maladies qu'on leur avait amenées. Alors ce Covid, bien sûr, on leur rappelle, c'est un vrai ethnocide aussi. Ils ont un peu l'impression que ça recommence. Et nous, on ne veut pas. Donc on a arrêté d'aller sur place cette année. On avait beaucoup de choses prévues. On a dû aussi ne pas faire venir les leaders indigènes ici. Pour ces mêmes raisons-là, on ne veut pas les exposer à cela. Et le troisième volet aussi de notre action chez les Sourouis, c'est une aide à la protection territoriale, parce qu'ils ont un territoire de 250 000 hectares qui fait le Grand Paris, en fait, et qui aide encore à 90% de la forêt inviolée. Et là, ils patrouillent pour la protéger. Almir n'a pas tellement beaucoup parlé des incendies. L'année passée, les Sourouis ont perdu 20 000 hectares sur ces 250 000 au feu de forêt criminelle qui ont été boutés sur leur territoire par des gens qui espèrent que si on brûle tout, après, les Sourouis vont leur louer les territoires pour y faire paître des vaches, par exemple. Donc, cette année, heureusement, ils n'ont pas encore perdu de territoire au feu. Et c'est grâce, justement, à ce fait qu'ils patrouillent leur territoire en protection territoriale. Ils ont des teams qui tournent et qui avisent la police dès qu'ils voient des déforesteurs ou bien il y a beaucoup de mineurs illégaux aussi pour l'or et le diamant sur leur territoire. Des gens qui peuvent aussi transmettre le virus, d'ailleurs, qui était un des problèmes dont Almir n'a pas parlé, mais par les contacts d'externes aussi. Chez les Ashaninka, nous avons un gros programme de reforestation à 50 000 arbres par an qui se poursuit. Eux sont sur la frontière avec le Pérou. Eux n'ont pas de problème de Covid parce qu'ils sont tellement loin que personne n'arrive jusque chez eux. Ils sont en sécurité là-bas. Ça nous fait grand plaisir. Le peuple Pouyanawa, qui est aussi un peuple de lacré, avec celui-là, on a un autre projet parce que chaque peuple est vraiment différent l'un de l'autre. Ils ont des besoins différents pour protéger leur territoire. Le peuple Pouyanawa, ils essayent de récupérer une terre ancestrale parce qu'ils ont été réduits à l'esclavage au début du 20e siècle. Et ils ont récupéré une terre indigène qu'on leur a rendue aujourd'hui, mais qui n'est pas leur terre d'origine. Et ils ont toute la terre de leurs ancêtres qui se trouvent dans une zone qu'ils doivent racheter. Donc, on a ce projet pour ça. Bien sûr, en Occident, nous essayons d'ouvrir au monde politique, au monde économique, au monde public, la voix de ces peuples. Et nous les invitons quand nous pouvons. Et quand on ne peut pas les inviter, on les a sur Zoom depuis la forêt amazonienne. On fait des visios comme pendant le confinement. Merci Thomas, Clara. D'abord, merci à Greenpeace du travail que vous faites sur l'Amazonie. Il y a quelques jours, Greenpeace a rendu publiques des informations qui contredisent complètement celles qui sont les mensonges de Bolsonaro sur ce qui est en train de se passer ces dernières semaines et depuis le début du mois de juillet. Et merci aussi du travail qui est fait par Greenpeace, notamment comme d'autres ONG, sur la problématique de la co-responsabilité immense de l'Europe et de la France, au travers notamment des fameuses importations de soja dans ce processus d'incendie volontaire d'écocide et d'ethnocide en Amazonie. Donc, si vous pouvez un peu exposer les campagnes que vous développez actuellement, j'aimerais aussi vous entendre sur le Mercosur, sur les annonces du gouvernement français. On se souvient des débats sur l'huile de palme, mais c'est exactement la même problématique, en fait, que ce soit sur l'Amazonie ou l'Indonésie. Donc, les soi-disant plans sur la lutte contre la déforestation importée et sur ce qu'on peut faire pour agir. Vaste question. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, nous, à Greenpeace, on travaille sur cette question des forêts depuis plusieurs décennies. Maintenant, vous m'entendez bien ? Plus haut ? Voilà. Super. Mes collègues brésiliens ont effectivement effectué des survols de l'Amazonie en feu il y a quelques jours et ont diffusé dans la presse des photos extrêmement impressionnantes de ces incendies. Vu de France, vu d'Europe, ça n'a l'air de rien. Dans le contexte brésilien, il faut comprendre que c'est un acte militant extrêmement courageux parce que ça vient contredire les discours officiels de Jair Bolsonaro et de son gouvernement qui en viennent à nier la réalité des faits, tout simplement, nous disant que non, la forêt amazonienne ne peut pas brûler puisque c'est une forêt humide. Voilà. Nous, on va montrer ces photos au Brésil, évidemment, mais aussi dans le reste du monde pour venir démonter ces mensonges politiques qui sont orchestrés au plus haut niveau. Donc, évidemment, la culpabilité de Jair Bolsonaro et de son gouvernement dans ces incendies, dans cette destruction de la forêt amazonienne, et pas que de la forêt amazonienne, d'ailleurs, on parle beaucoup de l'Amazonie parce que c'est un symbole, c'est un emblème, mais il y a d'autres écosystèmes latino-américains qui subissent exactement le même sort. Je pense au Cerrado, je pense au Grand Chaco, dont on parle beaucoup moins parce que c'est peu connu ici, mais qui sont dans des situations similaires et qui sont exactement comme l'Amazonie, des grandes réserves de biodiversité et puis des paravents contre la crise climatique qu'on est en train de vivre. Donc, la culpabilité, je disais, du gouvernement de Jair Bolsonaro, elle est claire. En Europe, on en parle beaucoup, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Par contre, ce qu'on entend moins, c'est notre responsabilité à nous. Et c'est la complicité dans laquelle on se trouve en continuant à importer massivement du soja pour l'alimentation animale. Ce qui est en cause ici, là où est notre responsabilité, c'est dans notre système d'élevage industriel. En fait, c'est très simple, c'est très clair. Ce qui se passe, c'est qu'on a un système d'élevage qui s'industrialise de plus en plus en France et en Europe, avec des fermes usines qui fleurissent un peu partout et du bétail qu'on va nourrir avec du soja produit en Amérique latine sur des terres déforestées. Donc, c'est très simple. L'Europe, c'est le deuxième importateur mondial de soja latino-américain derrière la Chine. On en apporte 33 millions de tonnes par an. En France, on est autour de 4 millions par an. Ça fait un cargo de soja qui débarque dans les ports français tous les 10 jours, en moyenne, pour vous donner une idée. Donc, à Greenpeace, évidemment qu'on interpelle sur ce sujet à peu près à la même époque. L'année dernière, on avait d'ailleurs bloqué pendant 72 heures un cargo de soja en provenance du Brésil qui arrivait dans le port de Sète, dans le sud de la France, pour dénoncer ces arrivées massives de soja industrielle. J'ajoute que ce soja, c'est du soja qui est à presque 100% du soja OGM qui est cultivé avec des pesticides qui sont interdits en Europe par des exploitants agricoles qui utilisent une main d'oeuvre extrêmement bon marché dans des conditions de semi-esclavage. Donc, que ce soit sur le plan social ou sur le plan environnemental, on est face à une catastrophe absolue dont on se rend complice en continuant à importer aussi massivement ce soja pour l'alimentation animale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, à l'échelle individuelle, évidemment, végétaliser notre alimentation, ça on le sait tous. Un consommateur européen moyen va manger jusqu'à 85 kg de viande par an. C'est absolument énorme. Il faut réduire, il faut réduire drastiquement notre consommation de viande, d'oeufs, de produits laitiers. C'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé. On le sait, il ne s'agit pas de tous devenir véganes, absolument pas. Il s'agit de consommer raisonnablement. Aujourd'hui, on est dans une surconsommation qui est néfaste et pour notre santé et pour la santé de la planète. Donc, ça, c'est à une échelle individuelle. Et de choisir élevage local, aller herbe, etc. Absolument. Et la viande qu'on continue de consommer, de la choisir biologique si possible, ou en tout cas locale et produite dans des conditions écologiques. et dans des conditions écologiques, ça veut dire aussi avec une alimentation qui est produite localement. Donc, il y a un gros enjeu de relocaliser notre système d'élevage aujourd'hui en accompagnant, évidemment, les éleveurs européens. Il ne s'agit pas de mettre un fardeau supplémentaire sur le poids des agriculteurs, sur les épaules des agriculteurs, sur les épaules des éleveurs, qui doivent être associés à cette lutte pour transformer notre système agricole et alimentaire européen. en profondeur, afin de le rendre effectivement durable. Donc, ça, c'est des solutions individuelles. Mais j'ai envie d'insister surtout sur les solutions politiques, parce que là, on est face à un problème qui est politique, et les solutions seront avant tout politiques. En France, l'année dernière, quand le monde s'émouvait à juste titre des incendies en Amazonie, il y avait le G7 qui se tenait en France, et on a Emmanuel Macron qui a fait de très beaux discours, en disant que c'était un sujet à mettre à l'agenda international de toute urgence, qui la laisse en emparer. Il a même reconnu la complicité de la France dans cette catastrophe en cours, et c'est le mot qu'il a lui-même utilisé dans une intervention télévisée. Depuis un an, il ne s'est absolument rien passé de concret. Donc, derrière ces beaux discours, finalement, il ne se passe rien, et c'est d'autant plus rageant qu'en France, on a des politiques qui existent. On a une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale pour la déforestation apportée, qui va bientôt avoir 2 ans, en novembre prochain, qui a été votée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, et qui dit que la France n'autorisera plus l'entrée sur son territoire, en 2030 au plus tard, de denrées agricoles, ou de produits commerciaux, quels qu'ils soient, qui ont engendré de la déforestation. Ça fait 2 ans que cette stratégie nationale a été votée, sur le papier, elle est très bien, sauf que, d'une part, elle n'est absolument pas contraignante, d'autre part, le gouvernement n'a absolument rien mis en oeuvre pour qu'on puisse l'appliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources humaines dédiées, il n'y a pas d'objectif intermédiaire chiffré qui a été défini, donc aujourd'hui, cette stratégie, elle est dans un tiroir, elle est très belle sur le papier, elle ne sert strictement à rien. Donc, ce que nous, on demande à Greenpeace, c'est très simple, c'est de mettre en oeuvre cette belle stratégie dont on s'est dotés et de la mettre en oeuvre au plus vite, en commençant par interdire d'entrer sur le territoire français le soja dont on n'est pas capable de prouver qu'il n'a pas contribué à la déforestation. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, de renverser la charge de la preuve, parce qu'on nous dit toujours, vous n'êtes pas capable de tracer, de remonter les chaînes d'approvisionnement. Alors, d'une part, si, on est capable, on sait le faire, mais effectivement, ça demanderait un temps fou pour le faire pour chaque cargo, puisqu'il y a un cargo qui arrive à peu près tous les 10 jours en France. Il faut renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que les entreprises qui importent du soja pour l'alimentation animale doivent elles-mêmes nous prouver que ce soja n'a pas contribué à de la déforestation. C'est une première chose. Si ces entreprises ne sont pas capables de le faire, et aujourd'hui, elles ne sont pas capables de le faire, c'est aux Etats de prendre des mesures contraignantes pour interdire l'entrée sur notre territoire de ce soja qui contribue à la déforestation en Amazonie et dans d'autres écosystèmes fragiles latino-américains. Donc, cette stratégie nationale sur la déforestation importée, il faut l'appliquer, il faut l'appliquer vite. Il faut aussi l'étendre au niveau européen et il y a une discussion en cours aujourd'hui au niveau européen sur une régulation sur la déforestation importée qui est relativement similaire à celle dont on s'est doté en France mais que nous n'appliquons pas. Et là, ça traîne. Il y a une consultation publique qui aurait dû être lancée il y a plus de 6 mois déjà sur cette régulation européenne. On l'attend toujours. Donc là, évidemment, ce qu'on demande, c'est d'enfin amorcer ces discussions politiques qui sont plus que nécessaires et que l'Europe se dote, comme la France, d'une législation qui soit ambitieuse mais qui soit aussi contraignante et appliquée. Donc là, il y a vraiment des efforts à faire au niveau national comme au niveau régional pour que la France et l'Europe soient enfin exemplaires et cessent d'être complices de cette situation. Merci beaucoup, Clara. On va passer au débat. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions, que ce soit au chef Almir, que ce soit à nos invités qui sont là ? Je sais qu'il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a eu beaucoup d'ateliers. Là, voilà, on a un petit temps, un bon quart d'heure de discussion, donc profitons-en. Oui, bonsoir. Oui, il ne faut pas toucher le micro par prévention. Bien sûr. C'était une question pour notre invité d'Amazonie. Il a parlé qu'ils étaient contaminés. Il n'a pas dit s'il y avait eu beaucoup de décès, comme je sais que c'était quand même un vrai problème puisqu'il y en a beaucoup qui sont morts avec la rougeole, etc. Je voulais vraiment savoir combien de gens sont décédés ou sont dans des états graves et comment ils font pour s'en sortir au niveau sanitaire. Je veux dire, est-ce qu'ils ont des centres de santé ? Enfin, comment ils font ? Mathilde, si tu peux traduire la question, c'est bon. Merci. Merci. Il y a des gens qui ont parlé déjà au jour du Covid-19. Oui. Ça ne marche plus ? Peut-être, Thomas, tu peux, en attendant, ou alors quelqu'un de la technique nous renseigne sur ce qui se passe. Moi, je peux y répondre. Je peux y répondre. Au sein du peuple sourire, heureusement, il n'y a pas eu de décès. Ils ont une cinquantaine de personnes qui sont positives aujourd'hui. Ils ont cinq personnes qui sont à l'hôpital de Kakual en ce moment, dont deux en réanimation. Mais bon, il y a eu, comme vous le dites, dans d'autres peuples, on se souvient de l'épouse du chef Raoni qui est décédé il y a quelques semaines et un des grands défenseurs de la forêt amazonienne, le leader Walapiti, qui est décédé aussi du Covid. Chez les Pouyanawas, on a eu aussi l'ancien chef des Pouyanawas qui est décédé du Covid. Ils ont eu une cinquantaine de personnes atteintes aussi, mais aujourd'hui, ils sont tous guéris et puis ils se protègent énormément. Donc les Ashaninka, eux, n'ont pas eu personne d'atteint. Une autre question? Oui. Justement, vous venez de parler du peuple Ashaninka. Je voulais poser la question. Je vous remercie. En Europe, en Suisse, en France, nous avons un ami de l'Augua Verde, qui est là, avec la personne du Thomas Pizzer, qui est notre ami. Et nous allons avoir besoin de beaucoup de soutien de toutes les personnes. Et aussi, pour protéger notre territoire. Pour répondre à la question de madame tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons eu à ce jour 80 personnes infectées dans les villages. Cinq sont actuellement internés aux hôpitaux de Cacoal. Et nous cherchons activement un soutien du gouvernement que nous n'obtenons pas. Aujourd'hui, nous demandons la solidarité pour pouvoir combattre cette pandémie. Nous avons des partenaires en Europe, en Suisse, notamment en la personne de Thomas Pizzer, qui est mon frère de cœur. Et nous avons besoin de soutien, plus que jamais aujourd'hui, dans notre protection territoriale, parce qu'elle est liée, justement, à cette exposition que nous avons au virus. Nous sommes à risque, nous sommes proches des villes. Et l'une chose amène l'autre. La protection territoriale nous permet de nous prémunir de la maladie. Et s'il y a cet élan de solidarité, nous pouvons aussi nous occuper d'une situation que le gouvernement refuse de gérer. Donc, on est dans une situation d'urgence absolue. Thomas, tu voulais parler de l'action d'Aquaverde là-dessus. Voilà, alors, depuis le début de la pandémie, nous avons mis sur pied une action spéciale auquel tout le monde peut participer sur notre site aquaverde.org. Et là, vous pouvez nous soutenir. On a une action avec une association sur place qui va leur amener des denrées de base, des masques, du gel, qui les soutient avec aussi de la nourriture, pour qu'ils ne doivent pas aller, justement, en ville et être risqués d'être au contact, parce qu'il y a énormément de gens contaminés dans la ville de Cacoal. Donc, voilà, ça, c'est une action concrète que chacun d'entre nous peut faire pour le soutenir. Je remercie Céline, qui, à chaque fois, me fait le timekeeper et me montre le temps qui reste. Une dernière question avant qu'on revienne à Clara. Ah, monsieur, c'est vrai, vous avez été... Il y a eu priorité au chef Almir. Vite fait, alors. Et ensuite, madame, directement, et on répondra à l'ensemble. Oui, pour le chef Almir. Donc, je voulais savoir si, avec les autres peuples autochtones, notamment, vous avez parlé du peuple achat d'Inca, j'avais eu le plaisir de recevoir, donc, Benquim Piyanko. Voilà. Est-ce qu'ils sont en réseau ? Est-ce qu'ils fonctionnent, effectivement ? Est-ce qu'ils s'entraident pour, justement, avoir une parole qui pèse encore plus ? Merci. Madame ? Oui, alors, je voudrais savoir... La question va... Oui, c'est qu'ils sont en contact avec d'autres leaders indigènes. Inclusive, nous allons avoir une live aujourd'hui, 5h, horaire de Rondon, 18h, horaire de Brasília, avec des grands leaders indigènes, comme a Ailton, Sonia de Guajajara, la président de la République indigène, Joanne Awapichana, et aussi, le président de la République, le Mário Inácio. Oui, c'est qu'ils sont en contact avec d'autres leaders indigènes pour que nous puissions, donc, non seulement, dialoguer, partager, mais aussi recevoir orientations de comment les autres pauvres sont enfrontant cette pandémie. Nous avons puissions, en plus de tout, la stratégie de comment chercher, non seulement l'apport, le droit que les pauvres indigènes ont pour les actions de la politique publique. Donc, nous sommes en train de faire cette connecte-là, avec des live, avec des groupes de WhatsApp, et autres groupes qui peuvent faciliter, dans votre possible, Donc pour répondre à la question de la part du chef Almir, pour monsieur de tout à l'heure, oui, nous sommes en contact, les grands leaders ici, que nous sommes, entre peuples indigènes, nous avons, par exemple, ce soir, un entretien téléphonique, pareil, par l'intermédiaire de WhatsApp, et de Zoom à 5h à l'heure de Rio, et nous allons nous entretenir avec Federa, les directeurs de la Goyab, avec Itan, avec Mario Inacio, qui sont tous des grands leaders, nous allons nous entretenir sur la connexion avec les autres peuples, pas seulement pour partager notre expérience à l'heure actuelle sur le Covid et seulement pour dialoguer, mais également pour pouvoir trouver et définir d'une orientation pour tous les peuples, d'une stratégie pour pouvoir faire face au Covid et faire face également à la pression publique et politique que nous recevons. Aujourd'hui, nous utilisons, à travers les communications en live, les groupes WhatsApp, le Zoom, etc., Nous utilisons donc tous ces médias pour pouvoir discuter entre chefs indigènes d'Amazonie, du Brésil, et également entre chefs indigènes d'autres pays. Merci. Madame, rapidement, et ensuite, Clara. Oui, je suis brésilienne et je voudrais juste vous dire que c'est la France, l'Europe veut contrôler la provenance de la viande. Le problème, c'est que j'ai lu dans la presse brésilienne que la viande, il faut avoir quelqu'un sur place pour voir les chemins de la viande. Les chemins, parce qu'ils se débrouillent pour passer d'une zone qui est déforestée et après, ils passent vers une ferme où elle est nette, elle est clean. Et après, comme ça, alors il faut vraiment... Ok, on a compris. Merci. Clara ? Oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il n'y aura jamais un militant de la cause animale, un militant écologiste ou un policier derrière chaque ferme. Donc, évidemment qu'il faudrait renforcer les contrôles. C'est extrêmement important. Mais là où, à mon avis, la bataille doit se jouer, c'est sur les volumes. De toute façon, en produisant autant de viande ou autant de soja pour l'alimentation animale, on ne pourra jamais gagner la bataille contre la déforestation. Donc, renforcer les contrôles, oui, il y aura probablement toujours des fraudes. Mais ne serait-ce qu'en réduisant les volumes et en acceptant le fait que, non, on n'est pas obligé de produire toujours plus et dans des conditions toujours plus industrialisées, là, je pense qu'on a une vraie chance de victoire. Merci. Chef Almien, alors, si la technique pouvait donner le temps exact qu'il nous reste, parce que comme il y a eu un décalage, si on peut me donner le vrai chiffre, merci. Avec Céline qui est là, si vous pouvez régler ça. Je ne vois pas, en fait, je n'ai pas mes lunettes, je suis très, très myope. 7 minutes, merci. Donc, peut-être donner la parole d'abord à Almir, te dire que tu peux compter sur nous, sur notre détermination, que peut-être on peut dire, en tout cas en France, pour l'expérience que j'en ai, que l'ensemble des enfants, l'ensemble de la jeunesse se sent extrêmement concernés par ce qui se passe en Amazonie. ce qui se passe pour la forêt comme ce qui se passe pour les peuples autochtones. Et moi, j'aimerais, on échangait avec Thomas et avec Greenpeace, qu'on puisse amplifier les actions de soutien, les actions de boycott, les actions de mobilisation pour mettre la pression sur nos gouvernements. Donc, si tu as un message à nous donner ? Merci. 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 Je veux remercier encore une fois, c'est toujours un grand plaisir de parler avec les personnes qui ont des préoccupations avec notre planète, à partir du respect de la floreste. Donc, quand nous parlons du dématement et du plan mal planifié de développement sustentable, j'ai l'impression que la liaison, la connexion est perdue. Mathilde, tu peux nous traduire le début de ce qu'il disait ? Dans un premier temps, je voudrais remercier tout le monde ici. Une fois de plus, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de discuter tous ensemble de cette inquiétude que nous avons tous pour la planète, et en passant surtout par le respect de la forêt. Dans un premier temps, je pense que ce qui tient à cœur, c'est vraiment d'avoir un management de la forêt durable, de voir que la forêt n'est pas seulement source d'économie quand on l'a détruit et on l'a perdue. Oui, on m'avait dit tout à l'heure que dès qu'il pleuvait, la connexion s'arrêtait. C'est Thomas qui m'a dit ça. Thomas, peut-être pour conclure cet atelier, je crois qu'on a encore quatre minutes, donc deux minutes chacun. Moi, c'est pas très long, mais je pense que pour faire suite à ce qu'Almir vient de dire, il l'a très bien dit, il faut pas seulement qu'on voit ces peuples comme des gardiens de la forêt, ce qu'on dit souvent, ce qui est très juste. Mais comme vous pouvez le voir, ils viennent avec des propositions concrètes pour une écologie qui est vraiment concrète, pour un maintien, un développement de la forêt qui peut être aussi économique, mais qu'il soit fait en respect. Et ça m'amène sur une dernière considération qui est souvent oubliée chez nous. Ils sont aussi un grand lien avec la spiritualité à la terre. Et cela, c'est fondamental et c'est quelque chose qu'eux nous apportent. Nous échangeons beaucoup et nous apprenons. C'est vraiment un échange. Nous apprenons beaucoup d'eux en allant sur place, en étant avec eux. Et ils ont beaucoup aussi, quand ils viennent ici, dans toutes les conférences qu'ils donnent, que ce soit Benki, Ashaninka ou que ce soit Almir ou d'autres, ils nous amènent vraiment ce lien avec la terre et ils nous aident à le reconquérir, à le recomprendre. Et tout ça, je pense, ce sont des choses fondamentales. Donc voilà, on est tous, on est une planète et eux sont vraiment, oui, les gardiens de la forêt, mais d'une manière belle. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais, ce qui est en jeu, c'est la cause du vivant, c'est à cause de l'humanité. Parce qu'effectivement, c'est auprès de ces peuples que nous pouvons trouver l'inspiration pour une forme de retour sur terre. Clara, non, là, ça ne va plus marcher, si la technique peut. Merci. Oui, moi, pour conclure, je voulais attirer votre attention sur un dossier qui risque de s'accélérer dans les mois qui viennent. C'est la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. C'est un accord qui, s'il était ratifié en l'État, permettrait d'augmenter encore nos importations de bœuf et de soja en provenance du Brésil et d'Amérique latine. Ce qui serait absolument catastrophique pour l'Amazonie et les autres écosystèmes en péril. Donc Emmanuel Macron nous a annoncé l'année dernière qu'il s'opposait à la ratification de cet accord en l'État. On s'attend, on attend de lui qu'il tienne parole. On attend aussi de lui qu'il ne négocie pas en sous-main avec Angela Merkel qui veut absolument faire passer ce dossier avant la fin de la présidence allemande. Donc il ne suffit pas de s'y opposer sur le papier. On attend aujourd'hui du gouvernement français qu'il fasse tout pour conserver son droit de veto sur cet accord et pour faire en sorte que cet accord ne puisse pas être ratifié en l'État au niveau européen. Merci beaucoup, Clara. Et on pourra compter sur notre détermination à mener cette bataille contre la ratification du Mercosur. Peut-être un dernier petit mot sur comment on peut aider, soutenir concrètement les campagnes de Greenpeace sur l'Amazonie. Alors les campagnes de Greenpeace sur l'Amazonie, elles battent leur plein. En ce moment, je vous invite à aller voir sur notre site. Il y a plein d'informations, évidemment. Il y a aussi plein d'appels à agir pour interpeller le gouvernement. Donc Emmanuel Macron lui-même, bien évidemment, mais aussi les ministres de la Transition écologique et solidaire et le ministre de l'Agriculture pour qu'ils prennent leur part de responsabilité dans cette catastrophe en cours. Almir est revenu, mais on va devoir rendre l'antenne. Peut-être qu'on peut tous se lever pour le saluer. Je ne sais pas s'il nous voit. Merci. Merci à tous et merci à Almir d'avoir été en direct avec nous. Merci à la technique. Ce n'était pas évident de gérer un direct avec l'Amazonie, mais on l'a fait. Merci. 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 Merci.